Dans la tribune des travailleurs cette semaine, en page 16, cette page en guise d'affichette qui proclame « Dehors Macron, abat la Ve République, place à la démocratie ». À l'heure où cette vidéo est faite, nous ne connaissons pas le nom du Premier ministre que Macron aura choisi. Mais quel que soit ce choix, son gouvernement est d'ores et déjà assis sur un volcan au bord de l'éruption. Quel que soit le choix de Macron, les deux classes sociales fondamentales de cette société seront dans tous les cas insatisfaites et dans une situation qu'elles jugeront intolérable. D'abord, les travailleurs qui ne veulent plus et ne peuvent plus accepter les conditions de vie qui se dégradent jour après jour et qui veulent dégager Macron du pouvoir. Face à eux, les capitalistes ne supportent pas non plus de ne pas avoir un gouvernement suffisamment stable pour porter les coups que leurs intérêts du profit exigent. De cet impossible équilibre, pour qui se situe du point de vue des travailleurs, l'issue, elle est dans la lutte de classe, l'issue, elle est dans le fait de dégager Macron du pouvoir et dégager les institutions de la Ve République. L'autre une de la tribune des travailleurs, c'est cette rentrée scolaire avec ce gros mensonge de la ministre démissionnaire Belloubet qui prétend que les professeurs sont là devant chaque élève en cette rentrée. C'est faux et nous le démontrons dans ces pages. Il y a, les organisations syndicales l'affirment, au moins 1500 enseignants qui manquent en cette rentrée. 1500 enseignants qui manquent le jour de la rentrée et combien de milliers dans les jours qui suivront. C'est ça la réalité de la rentrée scolaire. Les enseignants ne sont pas là, les remplacements ne sont pas garantis. Les personnes qui sont en charge des élèves en situation de handicap manquent également à l'appel, si bien qu'une association indique et alerte sur le fait que 50% des élèves en situation de handicap mental sont littéralement privés d'école. Dans le seul lycée de Galilée, à Vienne, en Isère, sur les 80 enseignants qui étaient attendus la rentrée, il en manque déjà 10. Alors les enseignants se sont réunis, ont décidé d'alerter les parents et organiser la mobilisation pour récupérer les moyens nécessaires au fonctionnement de leur établissement. La mobilisation des enseignants, elle a commencé souvent côte à côte avec les parents, avec les organisations syndicales. C'est ce que nous explique une syndicaliste du Val-de-Marne qui raconte comment sur les 131 classes qui étaient menacées de fermeture à la rentrée, la mobilisation a d'ores et déjà permis, en ce jour de rentrée des classes, d'arracher neuf réouvertures de classes qui menaçaient d'être fermées. On le voit, rien n'est inéluctable. Rien n'est inéluctable non plus, dans la mesure où les postes qui manquent correspondent à des milliards, à de l'argent qui est détourné de l'école au profit de la guerre. Un exemple, un obus guidé, un obus qu'envoie le gouvernement à l'Ukraine, correspond à 3 AESH, quand des milliers d'AESH manquent dans ce pays. Rien n'est inéluctable. Les 30 canons que le gouvernement français a donné à Zelensky il y a de cela un an et demi, 30 canons, c'est l'équivalent de 2500 profs qui pourraient être tout de suite pourvus dans les classes de nos enfants. Dans ce numéro également, le compte-rendu de la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui s'est tenu en France il y a quelques jours, près de 90 jeunes de 11 pays se sont rassemblés durant trois jours pour combattre, discuter entre eux, des moyens d'en finir avec la militarisation de la société, avec les guerres et la misère permanente. On lira dans les deux pages de compte-rendu qui sont consacrées à cette initiative très importante, les témoignages de jeunes de Palestine, d'Ukraine, de Russie, mais aussi de France qui combattent contre cette société qui fabrique la guerre, la déqualification et la pauvreté de la jeunesse. On lira notamment l'appel lancé par ces jeunes militants en France qui combattent pour que leurs revendications soient satisfaites en ces jours de rentrée dans leurs universités, dans leurs lycées et qui posent la nécessité d'en finir avec la politique de ce gouvernement pour que leurs besoins immédiats soient satisfaits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.